Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec Claude Burgelin, auteur de livres sur Pérec, Sartre, Duras et de l'album Pléiade numéro 56 consacré à l'écrivain Georges Pérec en 2017. Ce jeudi 19 mai 2022, Claude Burgelin présentait Lieux de Georges Pérec, son ouvrage paru aux éditions du Seuil. Bonsoir, merci pour votre présence. Merci Claude Burgelin d'avoir accepté de vous porter à nouveau vers les cieux toulousains pour évoquer Pérec. Je crois que c'est au moins la deuxième fois, si ce n'est la troisième. C'est ça, si ce n'est la troisième. Je pense que vous étiez même venu pour la collection Les Contemporains et puis la dernière fois. Oui, c'est ça, donc je voulais et je vais évidemment, je remercie Julien Roumette de vous accompagner pour cette conversation autour de ce livre que m'avait déjà depuis longtemps annoncé Maurice Hollander, votre éditeur. livre et auquel Maurice tenait beaucoup à ce livre. Vous allez en raconter la genèse et surtout, lisez-le. On peut le lire ou d'un trait ou de plusieurs traits. Allez, venir, se promener, évidemment. Se promener plutôt que le lire. Alors se promener. Je voulais juste évoquer cette figure de Georges Pérec parce que pour moi et pour la librairie, elle est, je crois, une des plus, si ce n'est la plus importante pour plein de raisons. Génération, symbolisation d'une création littéraire importante. Maurice Nadeau, Polo Tchaikovsky et puis ce passage le 13 mai 81 de Georges Pérec à Toulouse. Il y a une affiche dans la vitrine de la librairie qui rappelle ce moment où Pérec s'est trouvé dans ce lieu, enfin du moins à Rugambetta. La librairie était beaucoup plus petite et nous avions accueilli Georges Pérec avec Polo Tchaikovsky, avec quelqu'un qui a quand même compté dans le domaine des études pérecquiennes, qui est Bernard Manier. Voilà. Et donc Bernard, nous avions, j'avais accompagné Georges Pérec à l'université où enseignait Bernard. Voilà. Donc en mémoire, puisque nous avons ici en représentant de l'université de Toulouse, à l'époque, ça s'appelait Toulouse-le-Mirail. Ça s'appelle peut-être encore Toulouse-le-Mirail puisque je pense que c'est encore au Mirail. Non, peut-être ? Le campus s'appelle le campus Mirail. Non. Voilà. Donc vous voyez, on a fait, il y a les lieux et les gens. Bon, alors Toulouse-en-Jaurès, le Mirail. Après tout, ce sont deux noms formidables. Et voilà. Donc merci à vous pour ce moment que vous allez nous faire passer. Et encore merci, Julien, pour ta participation. Non, tu le vas voir. Bien, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Julien. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir à Toulouse pour parler de ce nouvel inédit, puisque en fait, c'est toute une série d'inédits qui ont paru au fil des années de Pérec. Mais c'est sûrement le plus considérable, en tout cas en masse et en taille. 1,6 kg. Alors peut-être juste pour lancer les choses, peut-être parler d'abord de la structure du projet, enfin le projet lui-même, parce que c'est un projet qui est construit à partir d'une certaine forme particulière et qui demande peut-être à être un peu développée avant de rentrer dans d'autres détails. Jean-Jacques Rousseau introduisait les confessions en disant « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et n'aura point d'imitateur ». Je crois qu'à propos de lieu, on peut dire rigoureusement la même chose. C'est d'autant plus passionnant que c'est une expérience que Pérec a lancée un peu à tâton. Il ne l'est pas bien en 1969. En 1968, il écrit sur un bout de papier « Il voudrait dire « Je ». Il voudrait dire « Je ». Et tout son problème, c'est qu'il n'arrive pas à dire « Je ». Pour des raisons qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Mais il y avait une impossibilité de faire coaguler son écriture et son être au monde. « Je ». Alors que ça nous paraît la chose la plus simple du monde. Et donc, il se lance dans ce projet, lieu, qui est le suivant. Chaque mois, il va visiter un lieu de Paris qui lui tient à cœur pendant 12 ans. Et à chaque fois, il écrit un texte qui décrit le lieu le plus platement, le plus morosement, si on pouvait dire ça, possible, neutre. Et puis, une fois par mois, pendant chaque année, 12 ans, un texte sur les souvenirs qui lui viennent par rapport à ce lieu. Donc, deux séries de 12 textes. Il devait en résulter 288 textes. Il enfermait au bout de chaque année les textes dans une enveloppe et, en principe, n'ouvrait pas l'enveloppe. Et il ne savait pas très bien ce qu'il avait trouvé au terme de l'année 1980. Et il avait prévu, dès le départ, une structure mathématique extrêmement contrainte. Et Perrec aimait les structures mathématiques contraintes. Les grillages lui donnaient la liberté qu'il ne se serait pas donnée s'il n'avait pas eu le grillage. Le grillage est le suivant. C'est une histoire si compliquée de bicarrer latin d'ordre 10, 12, 12, 12, 12. Vous voyez, manubilité en mathématiques. Pour faire en sorte que jamais le descriptif, ce qu'il appelle le réel d'un lieu, et le souvenir de ce lieu ne coïncident plus d'une fois tous les douze ordres. L'histoire est qu'il s'est dépris du projet, peu à peu. Il s'est dépris du projet. On voit bien qu'il a une abondance de choses à dire en 1969. Et puis, au fil des ans, les descriptifs se font plus courts, les souvenirs. Il disait, j'attends de savoir des choses sur un triple vieillissement. Celui de ma mémoire, celui des lieux et celui de mon écriture. L'écriture, elle ne change pas beaucoup aux douze ans. La mémoire, elle ne peut pas se renouveler. Il n'y a pas des souvenirs qui arriveraient par miracle. Donc, renouveler le stock. Et les rues, elles changent rarement d'une année à l'autre, avec une exception très symptomatique, c'est la rue Villain. La rue Villain, c'est la rue de son enfance, celle avec sa mère. Vous savez tous que sa mère a disparu à Auschwitz en 1943. Qu'il a quitté un beau jour cette mer sur un quai de la gare de Lyon. Et qu'il a perdu le souvenir de cette mère. Et ça a été la tragédie de sa vie, d'avoir eu une amnésie totale sur la personne de sa mère, le visage, la voix de sa mère. Et sur les lieux, sur sa petite enfance auprès de cette mère, rien. Amnésie complète. Et une difficulté grande à l'idée de revenir rue Villain. Comme s'il avait une peur phobique d'aller revoir ce lieu, qui était tout bautement à une demi-heure de métro de l'endroit où il habitait. Mais il ne pouvait pas y aller. Il ne voulait pas, trait d'union ne pouvait pas, inhibition. Et ce projet de lieu l'a forcé à revenir rue Villain. Par ailleurs, ce projet de lieu est venu aussi au moment où il connaissait une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour lui. Il a vécu quelques mois au Moulin d'Andée, qui était un lieu d'accueil pour artistes intellectuels au contraire de la Normandie et d'Île-de-France. Et il s'était pris de la patronne du lieu, la très belle Suzanne Lipinska, qui vivait avec ses trois enfants. Il a eu un espèce d'amour dévorant pour elle. Elle est restée beaucoup plus calme que lui par rapport à cette relation amoureuse. Mais il l'a vécu comme une tragédie. Ce moment où elle lui a dit, mon petit Georges, t'es bien gentil, mais basta. Et donc, c'est entre deux tombeaux, le tombeau de la mère absente et le tombeau de cet amour, que s'est écrit le projet de lieu. Alors, la question qu'on s'est posée au fur et à mesure qu'on a édité des textes de Pérec après sa mort, il s'est passé d'ailleurs là, effectivement, un phénomène que tu évoquais, un phénomène étrange. Pérec est devenu notre contemporain capital posthume. Parce que maintenant, il s'est publié presque plus de textes après la mort de Pérec, après sa mort, qu'avant. Et c'est d'autant plus troublant que c'est une expérience, là aussi, qui n'a pas d'exemple, il n'y aura point d'imitateur de sitôt, à savoir que l'ayant droit, qui était sa cousine, s'est mis en cheville avec Maurice Hollander, éditeur au Seuil, pour composer des petits livres, à chaque fois sur un thème qui importait à Pérec, un jeu, ou, par exemple, ce thème de l'infraordinaire, un qui s'appelle « Je suis né », des textes qui concernent son autobiographie. Et ces petits livres ont été publiés au rythme de, un, tous les deux ans. Ce qui fait que, tous les deux ans, on a eu des nouvelles de Pérec, depuis, jusqu'à 2022, où arrive ce texte-là, qui était très difficile à éditer. Moi, je l'ai vu, ce texte, comme il se présentait. C'est-à-dire, des textes écrits sur des bouts de papier, n'importe comment, avec des abréviations, « À là-bas, comme je te pousse », il s'était arrêté en cours de route, donc il devait y avoir 288 textes, on en a trouvé 133, il manque 155. Qu'est-ce qu'on fait de ces textes ? Comment on les édite ? Dans quel ordre on les édite ? Alors, finalement, on a décidé de les éditer... D'abord, il a fallu les mettre en forme. Composer un ordre de présentation qui corresponde au projet qu'avait eu Pérec. Tout ça a pris beaucoup de temps. Et c'est très bien que ça ait pris beaucoup de temps. Parce que je pense que les 40 ans de recul qu'on a depuis la mort de Pérec permettent de lire ce texte, aujourd'hui, comme on ne l'aurait certainement pas fait il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on aurait dit ce texte, c'est gentiment illisible et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les descriptions, c'est emmerdant et de fait, ça ressasse parfois beaucoup. Parfois, c'est des petites merveilles... Je vais vous lire une petite merveille. Comment en descrivant Saint Louis réel ? Il y a entre autres la rue Villain, donc la rue de son enfance, et l'île Saint-Louis où Suzanne Lipinska avait un pied-à-terre. Ile Saint-Louis réel. Un homme en polo jaunâtre balaie devant la porte de la galerie Lambert. Les enfants de la communale jouent dans la cour. Le soleil brille. Il n'y avait plus de croissants dans la petite pâtisserie. J'ajoute maintenant, j'ai pris des brioches. Il y avait des échafaudages à côté de la pâtisserie et d'autres en train de se monter sur un des murs du petit hôtel Lambert. Il y avait à côté de cet hôtel, près d'une grande cour blanche ouverte et en travaux, un camion roux combalusier d'où deux ouvriers déchargeaient des rails. Je n'ai fait que passer. Là, c'est un poème qui vient comme un papillon qui s'envole. Mais parfois, c'est beaucoup plus tirage à les lignes. Au 27, il y a une boulangerie. Au 29, une blanchisserie. Au 31, une boucherie. Bon, ce n'est pas absolument stimulant. Mais ce qui est frappant, c'est que Perrec a eu besoin de céréales. Alors, il a un poste d'abonnement mais pourquoi diable il a eu besoin de céréales ? Il a pu raconter ses souvenirs sur 12 yeux de Paris sans en passer par ce temps de la description. Et pour lui, c'était extrêmement important d'ancrer les choses dans leur réalité irréfutable. Il y a une phrase de W ou de l'enfance qui est capitale et qui est toute simple, c'est pour être, besoin d'été. Pour que la mémoire fonctionne, il faut ses étayales. D'une certaine façon, il ne fait que récolter des traces, mais des traces irrécusables. Il dit à la fin d'Espèces d'Espaces que le temps va détruire ces espaces, qu'il ne reconnaîtra plus au petit café du coin l'inscription ici, on consulte le botin, ça aura disparu. Il faut garder ses traces. Et Pérec a fait une œuvre très chargée d'émotions souvent, simplement en se faisant le gardien des traces de notre passage sur Terre. Et puis donc, ces souvenirs qui sont très particuliers parce que ce sont des souvenirs qui ne sont pas des souvenirs d'enfance à l'exception de ceux autour de la rue Villain, pour dire en gros qu'il n'y a pas de souvenirs d'enfance, ce n'est pas de souvenirs de la rue Villain. C'est des souvenirs de la période de ses 18-25 ans où il était en plein cafouillage émotionnel, sentimental, des flirts en général assez ratés. La vie sans mode d'emploi, beaucoup de parties de flippers, un jeune homme paumé. Et il l'a raconté avec une justesse troublante. Parce que souvent, quand on se lance dans de l'écriture autobiographique, on cherche à construire une image de soi. Or, là, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image de l'écrivain en devenir, mais l'image d'un type qui erre à travers la ville. Non, mais c'est juste que, pour rebondir, c'est un texte qui n'est pas achevé. Il n'a pas été publié, donc il n'est pas repassé par le travail de l'écriture derrière. Et pour parler de cette période-là de paumé, en fait, elle est représentée dans le roman qui est publié juste avant, qui est Un homme qui dort, qui est publié deux ans avant le début de l'entreprise de Lieux. Et quand on lit certains passages de Lieux, certaines des notices, on a l'impression qu'on a accès à la source, presque, même si c'est écrit après. et avec beaucoup plus de spontanéité, moins de littérature, au sens presque péjoratif du terme. Et du coup, il y a quelque chose, on récupère une émotion qui est peut-être moins mise en scène que dans Un homme qui dort. Ce qui est très étonnant chez Perrec, c'est que ces deux premiers romans, celui par lequel il obtient le succès, Les choses, et puis ensuite, Un homme qui dort, raconte d'une certaine façon la même chose, c'est-à-dire l'exclusion des lieux de la ville. Alors c'est une exclusion assez brillante dans les choses parce qu'il croit faire partie de la société de consommation. Le Paris est un peu une fête avec ses belles vitrines, toutes ses possibilités neuves. et puis en réalité, ce qu'il montre, c'est combien il est un exclu de la fête et combien lui et sa compagne en sont réduits à lécher les vitrines mais pas à faire autre chose que les lécher. Ils n'ont pas accès en réalité au bonheur de la ville. Et Un homme qui dort est un livre très saisissant comme récit de la sécession et de l'exclusion. C'est un livre fait en deux parties. d'abord la sécession dans une chambrette où il est littéralement emprisonné à regarder dans une cuvette en matière plastique rose trempée trois paires de chaussettes et il ne peut pas sortir il souffre atrocement il ne peut pas sortir de cet emprisonnement il finit par sortir dans la ville mais dans la ville il ne rencontre que son exclusion il n'a aucun contact avec autrui au long des rues il raconte des itinéraires à travers Paris où il n'arrive à noter que des noms de quartier et c'est tout. Et donc on voit déjà l'importance qu'a la notion de lieu pour Pérec et ensuite il ne faudra que développer l'idée que les lieux sont quelque chose d'essentiel je peux peut-être vous lire un passage si je retrouve naturellement j'ai mis un petit signet oui il est chez une amie au bord du lac d'Annecy une amie qui a une belle maison de famille et il dit quel rapport entre l'enfant que je pouvais être et moi aujourd'hui ici tout ce qu'ont pu quand même représenter ces images balustrade sur un lac tennis canot à moteur grand salon de famille ses fauteuils ses peuses etc et même et surtout le carrelage des chiottes car au blanc au coin écarné par des petits losanges bleus ce carrelage à lui seul suffirait à enraciner une existence à justifier une mémoire à fonder une tradition et il dit un peu plus loin ce qu'il y a d'extraordinaire ici ce qui en fait un lieu modèle c'est que je ne fais qu'il passait que j'y vois les choses que ceux qui pourraient les voir avec pertinence ne les voient peut-être pas les rejettent mais ils existent en dehors d'eux ils ont existé pour eux qu'elle m'impose leur nostalgie regret d'un pays natal d'une demeure ancestrale j'aimerais tellement me retirer sur mes terres comme Atos dans les trois bousquetaires ma seule tradition ma seule mémoire mon seul lieu est rhétorique signe d'ancrage la différence la difficile d'errance ici d'errance mon seul lieu est rhétorique mon seul lieu ce sont les 26 lettres de l'alphabet c'est là où je peux prendre racine et d'ailleurs après un homme qui dort et au moment où il commence lieu paraît la disparition et donc dans le ce lieu verbal il a supprimé une pièce qui est la pièce principale la lettre E et ça le fait débarrer et en même temps pour revenir à lieu aussi pour revenir à la chambre du personnage d'un homme qui dort elle est rue Saint-Honoré la chambre et c'est un des lieux qui est choisi par Pérec et du coup on a ce contre-champ comme ça il me semble que cette errance et cette absence de prise de possession des lieux qui est très marqué très marqué puisque le personnage d'un homme qui dort se définit par son indifférence et par son incapacité à être autre chose que qu'un passant comme ça qui s'efface et qui ne laisse pas de traces justement parce qu'il ne veut laisser aucune trace il ne veut rien manifester dans le lieu il donne de la consistance à cette chambre à ce qu'il a vécu à ce moment-là de sa vie à cet endroit-là et moi il y a quelque chose qui m'a frappé en le lisant c'est en pensant à l'adaptation en film Un homme qui dort et il me semble que dans Un homme qui dort les images de Paris la nuit sont extrêmement belles extrêmement fortes extrêmement présentes et que du coup il y a une façon de se réapproprier des lieux dont il a dit qu'il s'était défait et donc peut-être il y a tout un jeu comme ça aussi à la fois de se défaire de lieux ou d'impossibilité ou de rêve de lieux qui seraient des lieux intangibles où on s'enracine et en même temps par une imagination qui est très parisienne en fait parce que ces douze lieux sont parisiens une façon de se revendiquer citadin de se revendiquer parisien aussi Oui mais comme toujours avec Pérec Pérec et Roublard il y a de la ruse chez Pérec toujours c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que c'est à la fois quelqu'un de l'affirmation claire nette simple je n'ai pas de souvenirs d'enfance point le film Un homme qui dort se termine sur les hauteurs de Belleville au dessus de la rue Villain donc cette rue de son enfance alors que dans la version du livre ça se terminait Place Clichy Place Clichy c'est l'endroit où débute voyage au bout de la nuit Céline pour passer de Céline à la rue Villain le passage est significatif or le cinéaste Bernard Cézanne qui a tourné le film ne savait pas qu'en l'entraînant en haut de la rue Villain Pérec l'emmenait sur les lieux de son enfance donc tout ça est d'une complexité enchantresse mais c'est justement une façon de le récupérer en réutilisant Autre chose peut-être qui moi m'a frappé c'est vrai que c'est un peu une sorte de continent oublié c'est un peu une légende ce texte là pour les gens qui ont lu Pérec ou qui ont étudié Pérec on entendait parler de ce texte depuis tellement longtemps il y avait des passages qui avaient été publiés par Pérec lui-même les tentatives de description de certains lieux puis il y avait l'étude de Philippe Lejeune sur la mémoire formidable qui est incroyable et qui était vraiment une source d'inspiration mais on n'avait pas le texte et on se rend compte quand même en le lisant aujourd'hui à quel point ça a servi aussi de il y a énormément d'écho avec d'autres oeuvres alors il a directement réutilisé des choses mais par exemple dans les dans la et ce à quoi on n'avait pas accès en fait c'est la partie souvenir surtout parce que les réels les descriptions ça il l'avait déjà un peu réutilisé mais pas toutes quand même il y en a certaines et surtout c'est extrêmement varié la façon dont c'est fait et il y a des choses où on voit poindre des procédés qui seront repris dans je me souviens par exemple il y a des souvenirs de je me souviens qui sont déjà présents là qu'on croise et puis il y a cette structure étonnante qui ne peut pas ne pas faire penser à la limite mode d'emploi aussi parce que le bicaré latin orthogonal il est aussi utilisé dans la limite mode d'emploi et aussi il y a parmi les nombreux échos qu'il peut y avoir cette idée de ce faiseur de puzzle barbe de bouse qui peint des aquarelles qui sont ensuite envoyées donc il ne les voit plus il ne les met pas au mur pour les voir et pour garder des souvenirs des voyages qu'il a fait mais elles sont découpées en petits morceaux fermées dans des boîtes qui sont rouvertes longtemps après et recomposées mais dont il est dit qu'il ne regarde pas vraiment ce qui est représenté il cherche surtout à faire les puzzles il y a quand même avec l'analogie avec les enveloppes qui sont utilisées dans l'UE qui sont scellées en plus il les scelle à la cire pour être sûr de ne pas avoir la tentation de les casser en tout cas pour savoir s'il les a ouvertes ou pas il y a aussi quelque chose qui est assez troublant beaucoup de choses à partir de ce que tu as dit on va repartir sur la vie mode d'emploi qui est effectivement obéi à une structure mathématisée géométrisée incroyablement précise et Pérec visiblement ne peut fonctionner que si là cette règle là posée préalablement et effectivement l'histoire de Bartlebus l'histoire du monsieur qui fait des puzzles le passe-pareil attend de sa vie à faire des puzzles après ça les décollent de leurs supports et les plongent dans une solution détersive il dit à la fin que le projet de Bartlebus périt victime de ses contradictions il n'y a pas de contradictions dans le projet de Bartlebus simplement que le vieux monsieur meurt avant d'avoir mené à son terme l'expérience qu'il a tentée or quand il écrit ça Pérec sait bien qui a une expérience qu'il a tentée qui n'a pas menée à son terme c'est l'expérience de lieu ce qui est très frappant aussi c'est une des raisons pour lesquelles il a abandonné le projet de lieu c'est évidemment l'écriture d'Espaces d'Espaces qui est un livre formidable un livre passionnant je dis toujours quand quelqu'un me demande mais par quoi il faut commencer si on veut faire connaissance avec Pérec je réponds immanquablement par Espaces d'Espaces parce que c'est un livre qui nous concerne tous vous savez c'est un livre où il passe en revue les espaces dans lesquels sont enfermées nos vies depuis la chambre le lit la page le lit la chambre les pièces de l'appartement etc la rue le quartier la ville et tout ça pour finir jusqu'aux espaces infinis qui nous effrêtant et qu'est-ce qu'on peut dire de notre passage dans chacun de ces espaces qui conditionnent nos vies avec lesquels nous avons des rapports différents dont nous ne savons en général pas trop quoi dire et ce qui est passionnant chez Pérec c'est la façon dont il aborde le ce dont on ne serait trop quoi dire dans cet attentif d'épuisement de la place Saint-Sulpice pendant trois jours il s'est installé dans des cafés de la place Saint-Sulpice à Paris c'est une place chargée d'histoire il y a cette lourde église imposante il y a la mairie du sixième arrondissement l'histoire il y a la fontaine avec les les quatre orateurs sacrés bon c'est pas du tout de l'histoire de la place Saint-Sulpice dont il a parlé mais c'est de ce qui s'y passe ou plus précisément de ce qui y passe les autobus la noria des autobus des pigeons qui vont et viennent ces années 70 voient écrire des textes blanchot solaire etc sur l'écriture et l'expérience des limites et bien Pérec prend ça au pied de la lettre l'écriture et l'expérience des limites qu'est-ce qu'on peut raconter c'est les pigeons qui vont et viennent sur la place à Saint-Sulpice sinon qui vont et viennent et d'une certaine façon on s'arrête là et ça reste comme une question le génie de Pérec c'est le génie de la question je vais dire ceci quand nous étions enfants nous avons posé énormément de questions à nos parents sur les espaces pourquoi ça ça s'appelle rue et pourquoi ça ça s'appelle boulevard comment sont numérotés les immeubles le long d'une rue des questions élémentaires qui nous ont permis de prendre pied dans la réalité et Pérec en revient toujours à ce type de questionnement ce questionnement c'est la question sur l'origine d'où vient que c'est la question de l'enfance mais c'est aussi les questions des philosophes du XVIIIe siècle les questions posées au siècle des Lumières d'où vient l'origine quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes d'où vient le langage d'où vient que la culture puisse corrompre au lieu d'affranchir c'est une question que se pose notamment Jean-Jacques Rousseau et ces questions elles vont enclencher un monde de choses puisque toutes les sciences humaines telles qu'elles se sont développées depuis deux ou trois siècles sont nées de ces questions quel est l'esprit des lois à quoi ça sert une loi toute la modernité est sortie de ça Pérec reprend la plume et repose ces questions au moment où les sciences humaines croulent sous le poids de leur logos de leur très utile ou moins utile élucubration et on ne s'y retrouve plus et Pérec repart à zéro Pérec questionnez vos petites cuillères questionnez vos petites cuillères pourquoi est-ce qu'il y a différentes formes de cuillères pourquoi il y en a des petites des moyennes et des grandes d'où ça sort à quoi ça sert qu'y a-t-il sous vos papiers peints récemment a été écrit un livre admirable à partir d'un film admirable qui s'appelle 209 russes à mort où la cinéaste qui est aussi l'écrivaine du livre a cherché à voir comment y ont vécu des juifs sous l'occupation et elle est souvent entrée dans les appartements et elle a cherché ce qu'il y avait sous les papiers peints c'est des questions fondamentales quand il va à Ellis Island où il va voir le centre de dispatching et de tri des immigrants qui est assez en ruine au moment où il va le visiter et bien il fait l'inventaire de ce qu'il y avait de ce qu'on trouve encore aujourd'hui y compris des casseroles cassées des tabourets des chiquités etc parce qu'ils sont porteurs de traces et porteurs de mémoire et qu'on peut avoir une pensée une représentation sur ce que c'est que l'exil et l'immigration à partir de ces ruines j'ai dévié sur j'ai quitté espace d'espace entraîné par mon élan mais c'est un livre passionnant parce que effectivement j'éloguais hier avec un géographe qui dit mais il a refondé la géographie Perrec aujourd'hui il a voulu se débarrasser de l'histoire d'une certaine façon Perrec n'a pas voulu être historien il a dit que l'histoire avec sa grande hache avait coupé son enfance en deux et l'histoire elle se méfie parce qu'elle est tout de suite idéologisée l'histoire devient vite un discours sur la suite des temps et un discours au nom de quoi on tue la guerre d'Ukraine est actuellement fondée sur des discours le discours de Poutine tout singlet qu'il soit c'est un discours meurtrier et ce qui est intéressant c'est que d'une certaine façon la guerre d'Ukraine c'est la guerre d'un espace qui tient ses frontières l'Ukraine contre un espace qui se pense tout autrement la Russie comme un empire qui ne veut pas trop savoir quelles sont ses limites Romain Garry a dit en 74 l'année on paraît espèce d'espace qu'aujourd'hui l'interrogation sur le monde n'est plus fondée sur l'histoire mais sur la géographie et Pérec insiste sur ce mot de géographie dans l'espèce d'espace il dit à la fin de sa réflexion sur le monde tel qu'on le voit une géographie il souligne le mot géographie le met en italique dont nous sommes les auteurs et donc puisque nous en sommes les auteurs interrogeons-la cette géographie comment nous la faisons comment nous la constituons et nous la constituons à partir d'infimes démarcations et limites justement celles qu'il y a dans notre rue décrivez votre rue n'est-il dans les travaux pratiques qui nous incitent à faire décrivez-en une autre tirez-en des conclusions et c'est très passionnant cette idée de la géographie qui supplante l'histoire vous voyez même les spécialistes de géopolitique peuvent se référer à Pérec à partir de ce qu'il dit dans l'espèce d'espace pour rebondir parce qu'on est allé loin mais je pense que oui c'est vrai que j'ai eu l'occasion souvent de voir que l'espèce d'espace c'était une merveilleuse façon de poser des questions en fait c'est une façon de multiplier les questions mais justement en fait tu remarques dans l'introduction et c'est vrai que c'est quelque chose qui saute un peu aux yeux quand on voit le projet de lieu qu'il distingue deux séries une série qui est une série qu'il appelle réelle et donc réelle par opposition à la mémoire c'est-à-dire je vais sur place je décris voilà ce qu'il y a voilà les traces voilà l'autobus qui passe voilà etc et puis une série qui s'appelle souvenir et qui généralement n'est pas écrite sur place qui est écrite ailleurs et donc je vais penser à ce lieu sans être sur place voilà or c'est très étrange parce que souvent quand même quand ce genre de démarche mémorielle ou ce genre de façon de faire parler des lieux qui nous sont chers ou dans lesquels on a vécu quelque chose associe justement si on comprend ça Proust si on pense enfin voilà comme référence absolue Proust mais effectivement ce qui est une façon de lier les lieux en fait à la vie or dès le départ il semble dans le projet les disjoindre alors peut-être par peur de les affronter enfin je sais pas je voulais te poser la question pourquoi il va considérer ses souvenirs comme il considère la rue je veux dire par là que bon il va décrire 12 lieux de Paris 12 pièces de puzzle de Paris et il va décrire les souvenirs qu'il en a comme les pièces de puzzle de sa mémoire il essaye d'approcher ses souvenirs avec une forme d'objectivité et il n'essaye pas de construire Proust ou l'iris c'est d'extraordinaire construction de la mémoire mais c'est pas ça qu'il cherche à faire c'est leur garder leur spécificité de cristaux du souvenir ce qu'il attendait en principe de l'ouverture des enveloppes c'est de voir qu'est-ce que cette mosaïque elle est donnée et une dizaine ce qu'on comprend tout à fait ne peut pas le savoir lui-même d'avance mais ça reste effectivement des morceaux et c'est une approche d'une certaine façon assez neuve littérairement parlant de la mémoire puisqu'effectivement nous sommes passionnés aujourd'hui par les récits autobiographiques et ils sont publis c'est une des parts les plus vivantes de la littérature contemporaine plus que le roman me semble-t-il mais on voit bien l'intention de construire de mettre des fils adjointés et lui ne cherche pas à faire cela d'un chapitre à l'autre il n'y a pas de passerelle à proposer et au fond puisqu'il est amoureux des questions la mémoire reste une question une question avec des petits bouts de réponse mais pas autre chose que des petits bouts de réponse des pièces de puzzle mais pas autre chose c'est-à-dire que le dispositif maintient la déconstruction la déconstruction construire dans la déconstruction c'est la Bible d'emploi c'est une multiplicité de micro-romans c'est construit c'est un immeuble un immeuble se construit un livre se construit dans la déconstruction il a des très belles formules là-dessus je trouve dans l'UE que j'étais vraiment heureux de trouver par exemple il a une formule il dit faire confiance à mon oubli comme à ma mémoire qui est quand même assez étonnant comme formule il y a aussi une dimension alors qui est un des plaisirs de l'édition ou de l'UE tel qu'elle est c'est qu'il y a aussi des reproductions d'un certain nombre de choses qu'il mettait dans les enveloppes et aussi de croquis et de dessins et pour le coup on a l'impression de se retrouver proche de Stendhal par exemple des mémoires de Henri Brullard qui fourmille de petits dessins à peu près très peu lisibles mais en même temps très émouvant tout à fait s'il y a un livre dont on peut rapprocher l'UE c'est effectivement la vie de Henri Brullard la vie de Henri Brullard où l'écriture de Stendhal fait souvent du coq à l'âne il pose un sujet à un autre une remarque qu'Adventiste vient se mêler aux propos le temps de l'écriture se mêle aux souvenirs et tout ça dans une espèce de divagation extrêmement intelligente et agréable et effectivement c'est bourré de petits dessins qui sont des supports de la mémoire il a absolument besoin de géométrisables c'est des dessins souvent géométrisables et d'ailleurs très semblable à celui de Stendhal parce qu'il fait le plan d'un café par exemple il dit moi j'étais assis en A c'est Stendhal aussi il y a des A des B qui avaient une formation mathématique aussi ce qui est très étonnant par exemple dans la vie d'Henri Brullard c'est quand il raconte son concours d'entrée à Polytechnique et c'est pas la description c'est pas les émois qu'il a pu avoir en passant ce concours dans des conditions qui ne ressemblent pas à celles d'aujourd'hui mais il se dessine au tableau avec l'interrogateur c'est à dire quelque chose qu'il n'a pas vu puisqu'il était l'interrogé mais il a besoin de configurer la scène de cette façon là et c'est extrêmement stimulant et je ça va ces petits dessins sans prétention aucune vont de pair avec la liberté de l'écriture et avec une imagination spatiale avec une imagination spatiale Pérec est vraiment l'écrivain des espaces et c'est d'autant plus passionnant qu'il écrit effectivement 60 ans après Proust qu'il écrit du temps perdu alors bien sûr il n'y a jamais d'espace sans marque du temps et de temps sans marque des espaces mais quand même d'une certaine façon Pérec sait qu'il y a un temps perdu irratrapable la tragédie de Pérec au fond c'est que il y a quelque chose de définitivement englouti c'est le petit enfant qu'il fut auprès de sa mère ce petit enfant je le dirais dans une formule un peu à l'emporte-pièce il est mort à Auschwitz disparu impossible de retrouver trace la mission qui est confiée au pseudo Gaspard Winkler dans W ou le souvenir d'enfance c'est de partir au plus loin du loin rechercher dans une île cet enfant perdu dont on ne sait ce qu'il est devenu et qui a été abandonné par sa mère et Pérec a été obsédé je déviens un peu par le thème de l'île la chambrette de la rue Saint-Honoré est une île W c'est l'île W et l'île Saïlande le lieu qui lui permet de parler de sa condition de juif est une île et sa condition de juif c'est d'être juif errant hors d'une judéité dont il est à sa façon exclue mais donc toute sa configuration mentale se spatialise et dans cette mise en scène donc aussi de la complexité de la mémoire de la difficulté de ne pas vouloir trop relier les choses il y a des choses aussi assez étonnantes par exemple je vais vous citer juste un petit passage mais une autre des rues de son enfance on parle pas de sa petite enfance mais de l'après-guerre c'est la rue de l'Assomption où là il a un peu plus de souvenirs qui sont développés il a été adopté enfin pas exactement adopté mais enfin élevé par sa tante paternelle et ce qui a été saisissant pour lui c'est de passer d'une rue de Belleville dont il n'avait plus gare de souvenirs à une rue d'Auteuil-Passi c'est-à-dire du prolétariat miséreux à la bourgeoisie dans un immeuble hausmanien ça explique tout ce passage et donc il y a vécu jusqu'à son arrivée à l'âge adulte mais alors dans une des dans la première des séries des souvenirs sur la rue de l'Assomption il écrit cette chose étrange quand même pour quelqu'un qui est en train d'écrire un texte où il essaye de se souvenir donc il écrit il y a trop de souvenirs attachés à la rue de l'Assomption chacun mériterait d'être décrit en détail ce n'est évidemment pas le temps qui me manque mais aujourd'hui l'envie je préfère recourir à la seule énumération quitte à les reprendre un à un une autre année s'ils ressurgissent alors c'est quand même assez stupide il est clair qu'il ne veut pas entrer rue de l'Assomption il ne veut pas ouvrir les portes et les fenêtres de l'appartement c'est une espèce de blanc alors il raconte qu'effectivement il y a une blanchisserie une épicerie etc tel numéro que tel petit camarade vivait dans tel immeuble à côté mais c'est des souvenirs très décevants d'une certaine façon il ne veut pas jusqu'à ce que ce projet s'affirme l'intention d'aller rue Villain ne s'est pas précisée c'est une formule bien contournée l'intention d'aller rue Villain ne s'est pas précisée pour dire je ne peux pas j'arrive pas je ne sais pas je ne veux pas aller rue Villain mais c'est pas précisé ça dit une gêne incroyable et bien je je vous lis le début du souvenir de vilain souvenir 1 la rue Villain je crois que je ne suis même pas né rue Villain mais non loin rue des Pyrénées dans une clinique un hôpital un dispensaire je ne sais même pas si la rue Villain est dans le 19ème ou dans le 20ème j'ai longtemps pensé que c'était dans le 20ème mais mon acte de naissance dit si mes souvenirs sont exacts par le 19ème peut-être suis-je né rue des Pyrénées dans le 19ème mais que quand même la rue Villain est dans le 20ème c'est un cafouillage sans nom et dès que ça touche à la rue Villain et à sa petite enfance il cafouille il raconte des sottises invraisemblables il est capable il est capable de dire dans un autre texte que la jeune soeur de sa mère qui a été déportée en même temps qu'elle avait un an ou deux de moins qu'elle alors qu'elle avait 16 ans de moins on ne peut expliquer que par une espèce de phobie de terreur de retourner sur cette tragédie-là qui lui fait dire des choses pas possibles comme celle-ci ou alors il y a aussi une dimension comme souvent chez Perrec humoristique dans certains passages et alors il y a un passage très étrange où c'est des souvenirs de la rue Villain et qui se font pendant l'audition d'une audition de Wagner alors il note alors je ne sais pas si je vais le retrouver mais il commence à noter des souvenirs de la rue Villain et puis entre parenthèses il met troisième face Denis Melungen la Valkyrie vient de faire ceci et ça vient rythmer et on se demande mais pour qu'est-ce qu'elle mouche l'a piqué enfin qu'est-ce qu'elle est et c'est littéralement de l'ordre de l'expérience parce que s'il y a un musicien avec lequel il n'avait pas d'affinité Célien Wagner oui là c'est les 24 faces je crois de la tétralogie qu'il envisage d'écouter à la suite comme ça toujours sur la rue moi il y a une chose qui me frappe c'est que comme toujours chez Perret il y a une forme de pudeur mais c'est souvent dans les toutes petites choses que se disent les choses les plus marquantes et par exemple pratiquement dans chacun des réels qui décrit la rue vilain il parle des animaux il y a des chats des pigeons et dans le dernier qui est consacré à la rue vilain le vilain réel 5 donc à la place du 26 une petite remorque aménagée en cabane des carcasses de voitures donc la description comme ça le 24 encore debout tas d'ordures non ramassées des soldats du contingent rue Julien Lacroix et puis tout d'un coup il y a moine aux morts au milieu de la chaussée et ce moine aux morts au milieu de la chaussée tout d'un coup on passe de quelque chose qui a l'air complètement sec et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas mais ça Perret qui est formidable pour ça parce que il sait rendre porteur d'une émotion qui reste absolument discrète l'entend qui veut bien l'entendre qui est en mesure de l'entendre et rien de plus peut-être qu'il y a un point qu'il faut préciser c'est que pendant qu'il écrit ses textes sur la rue Villain la rue Villain est en train d'être détruite et donc que là l'écriture des réels est totalement justifiée puisque de la rue Villain il ne reste presque plus rien la maison les maisons où il a la maison où il a vécu n'existe plus depuis longtemps et la rue Villain a fini d'être détruite justement au printemps 82 au moment où mourait Perrec si vous avez l'occasion voyez le film de Robert Bober qui s'appelle En remontant la rue Villain qui est une merveille absolue de justesse et de sensibilité peut-être je vois que l'heure tourne peut-être que vous avez des questions je ne peux pas monopoliser la parole mais bonjour je n'ai pas très bien compris le lien entre la recherche de l'origine et écrire que des pigeons passent dans la rue j'ai fait quelques courts circuits et vous tomber sur un des courts circuits si c'est quand même un lien écrire sur une rue c'est essayer de récolter des traces et les traces c'est depuis l'homme des cavernes ce que l'humanité cherche à garder pour comprendre quelque chose de son humanité et de sa présence il y a à la fin de d'espèces d'espaces je vous relis un passage archi connu mais qui est magnifique sur ce que c'est que l'écriture écrire essayer méticuleusement de retenir quelque chose de faire survivre quelque chose arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse laisser quelque part un sillon une trace une marque ou quelques signes la fonction éthique de l'écriture et par la même de la littérature n'a jamais été posée en termes aussi profonds et aussi simples que cela ce qu'on peut peut-être rajouter aussi c'est que Pérec à ce moment-là en particulier au moment de lieu il décrit lui-même ce côté un peu compulsif et presque maladif c'est lui-même qui le caractérise comme ça de vouloir noter par exemple tout dans des carnets il note l'heure à laquelle il se réveille ce qu'il a bu le matin etc mais pas pour en tirer des effets littéraires juste parce qu'il dit c'est une forme d'angoisse terrible il a l'impression que quand il dit l'espace fond comme le sable entre ses doigts c'est quelque chose qu'il ressent et donc se raccrocher au moineau mort vu au milieu de la rue c'est une façon aussi de se raccrocher à quelque chose et donc c'est transformer ce qu'on voit en traces peut-être pour pouvoir après reconstruire une image de soi et donc du coup là on arrive dans l'image dans l'histoire de l'origine je vais profiter du silence pour ajouter un petit quelque chose c'est pas du tout évident de lire lieu je veux dire par là lire comme on lit les romans les textes que nous lisons c'est bien plus stimulant d'une certaine façon d'y faire des parcours des sauts de puce de rapprocher des textes de lire quelques souvenirs et puis de laisser tomber ils ressassent ça pourrait éventuellement être un peu ennuyeux lieu et d'une certaine façon il faut avoir déjà une certaine connaissance de Pérec me semble-t-il pour apprécier pleinement le texte et puis vous avez maintenant une édition interactive internautique très bien faite où vous pouvez en appuyant sur par exemple sur une case où on vous dit souvenir avenue Junot numéro 1 et puis à partir de là vous pouvez avec votre doigt aller chercher d'autres souvenirs et c'est assez marrant comme mode d'appropriation du texte que ce que propose l'internaut gratuit beau cadeau de l'édition du Seuil à qui nous baisons les pieds bonjour merci beaucoup c'est peut-être une question un peu marginale par rapport à lieu mais j'ai été intéressé par les liens que vous avez esquissés avec le 18ème siècle vous avez cité Rousseau de nombreuses fois vous avez aussi parlé des philosophes des lumières et c'est vrai que comme ça j'y vois autant de liens que des fois d'écart par exemple avec le projet autobiographique de Rousseau qui n'a pas l'air d'être du tout le même que le projet autobiographique de Pérec et en même temps en effet Pérec a une écriture un peu scientifique une obsession pour le classement pour la recherche sur l'origine des choses donc simplement si vous pouviez si vous aviez d'autres développements à ce propos là est-ce que Pérec lui-même a des références ou va chercher des références dans cet univers culturel là enfin voilà simplement alors je vais vous dire quelque chose qui me paraît élémentaire en l'occurrence c'est que je crains que Pérec n'ait jamais lu Rousseau que le côté affectif sentimental pathétique de Rousseau il l'ait tenu en lisière si tant est qu'il l'ait que la honte corporelle et sexuelle qui est dite si souvent par Rousseau Pérec avait une honte corporelle ça c'est très évident et d'inhibition sexuelle c'est très évident aussi mais justement il ne voulait pas en parler le la question fondamentale de Rousseau c'est qu'il y a en fait tout un itinéraire à travers ces sciences de l'homme qui ne portent pas encore ce nom là il en vient à se demander mais qui suis-je pourquoi est-ce moi qui suis le porteur de ces questions là et comment est-ce que je suis devenu ce que je suis devenu Pérec est traversé par ces questions mais n'a pas du tout les mêmes rails porteurs que fil conducteur que Pérec mais là où il y a un point commun c'est effectivement ce côté déclencheur de nouvelles interrogations et là Pérec est passionnant parce que justement il il nous oblige à repenser notamment pour maintenir à ce secteur là les tenants et aboutissants de l'écriture voilà un entre guillemets romancier dont on pourrait prétendre à la limite qu'il n'a jamais écrit de roman ou en tout cas pas des romans qu'on fasse entrer facilement dans la case roman la vie mode d'emploi c'est sans roman tiré de l'immeuble mais sans roman ne font pas un roman et c'est à dire la difficulté de lecture qu'ont certains avec la vie mode d'emploi qui trouvent trop diffracté le premier roman qu'il a écrit et qu'on a retrouvé s'appelle le coin de tiers le coin de tiers c'est l'histoire d'un faussaire un type qui excelle dans l'art d'imiter et à qui il est proposé de peindre un faux con de tiers à l'imitation du con de tiers d'Antonello de Messines qui est au Louvre qui est une peinture absolument admirable dans sa perfection sobre et il n'y arrive pas le le con de tiers alors qu'il a tous les outils qui sait pratiquer les mélanges de peinture de colle etc son con de tiers est raté et ce qu'il nous dit d'une certaine façon c'est que moi incarner des personnages je sais pas le faire je peux pas le faire je veux pas le faire Flaubert sait camper madame Bovary Proust madame Verdurin Pérec sait pas peut pas veut pas et il contourne cette difficulté à travers d'autres procédés narratifs et qui ont été beaucoup d'influence sur ce qui s'écrit aujourd'hui pardon mais moi j'avais une question sur l'avis de mode d'emploi quel est le rapport entre le le besoin de Pérec d'ancrer les choses dans un lieu réel et le fait que la rue de l'avis de mode d'emploi ça n'existe pas j'avais cette question oui la rue et l'immeuble de la vie de mode d'emploi n'existe pas mais Dieu sait qu'il y a des la narration de la vie de mode d'emploi c'est bien sûr une narration de la vie des personnages dont il invente telle et telle péripétie mais c'est une narration d'objets absolument incroyable jamais les objets verts carafes téléphones je ne sais pas quoi n'a tenu autant de place dans un roman c'est saisissant et ça amène à chaque fois une question puisqu'on se dit mais pourquoi diable Pérec nous raconte tout ça et l'heure de la question je n'ai d'une certaine façon pas la réponse mais qu'une vie pour lui c'est d'abord une relation avec tout un monde d'objet de sa mère reste exactement 3-4 photos et c'est tout il ne parle d'aucun objet qui lui a été légué par sa mère tout a été raflé disparu je vais vous dire comment sa mère puisqu'on le sait depuis peu comment sa mère a été raflée elle a été raflée au début en janvier 1943 probablement à la suite d'une dénonciation son logement était au 24 rue Villain et de temps en temps elle allait dormir chez son vieux père qui habitait au 1 rue Villain et un beau soir un entre guillemets inspecteur de la sec service de SEC j'ai oublié le sigle la sec était un organisme qui a précédé la milice et qui s'était spécialisé dans la 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 poursuite des juifs et donc il va chez au 1 rue Villain et il constate que la veuve perec ne dort pas chez elle mais chez son père et ça va être le fait que elle n'ait pas dormi chez elle qui va être le prétexte à sa déportation et perec a pensé écrire un livre qu'il a laissé en plan comme souvent il a beaucoup laissé de livres en plan qui s'appellerait lieu où j'ai dormi et il ne savait absolument pas ce que cet énoncé pouvait avoir comme écho je continue sur on sait le nom du type qui a fait cette perquisition au 1 rue Villain il s'appelait Hubert Lazare il avait au moment alors en 1943 il avait 24 ans il a été condamné à 15 ans de prison après guerre il n'a probablement pas fait les 15 ans parce que souvent on amnistiait assez vite donc perec aurait pu a pu rencontrer dans l'autobus le type qui avait été l'occasion de la déportation de sa mère fantasme oui bonsoir je voulais juste mettre en rapport avec la place Saint-Sulpice et la tentative d'épuisement de ce lieu parisien et savoir si le mot épuisement pouvait être entendu comme effacement aussi quelque chose qui s'épuise ou comme un livre épuisé et comme un effacement et par rapport à cette volonté de mémoire ou pas ou pas ou pas ou pas je crois que que non je crois qu'il y a un petit côté provocateur dans l'épuisement de la place Saint-Sulpice parce que justement il n'épuise rien du tout de temps en temps les mauvais jours j'en veux à perec j'en veux de ne pas avoir d'avoir à ce point esquivé l'histoire de la place Saint-Sulpice ce n'est pas un lieu neutre épuisé à la place Saint-Sulpice justement ce qui est intéressant ce serait de construire le rapport qu'il y a entre les pigeons qui vont et viennent les bus qui passent etc ce lieu de passage quelconque de la ville et la mémoire de ce lieu puisqu'on ne peut pas faire trois pas dans la place Saint-Sulpice sans être on ne va pas dire écrasé par l'histoire parce qu'on peut parfaitement s'en fiche mais que l'ombre de l'histoire vienne tomber sur vous on la partage dans ce lieu de Parisien beaucoup plus que dans d'autres lieux la place d'Italie ou la place Clichy ça part beaucoup d'histoire la place Saint-Sulpice en a une forte or perec l'esquive avec le plus grand soin ce qui est intéressant c'est que l'écrivaine Lydia Flemm a écrit il y a deux ans un livre sur la rue Ferrou la rue Ferrou c'est une petite rue qui va de la place Saint-Sulpice au jardin du Luxembourg et c'est une rue chargée d'histoire et elle va inventorier chaque immeuble de cette rue en racontant justement l'histoire liée à chacune de ces maisons et elle dit en substance que ce projet ne serait pas né sans perec mais en même temps c'est le projet le plus antiperec qui soit c'est et ça fait un bouquin très intéressant tout en ce que je fais avec mes mains en dérive en étoilement en rapprochement parce que beaucoup de gens sont passés par la rue Ferrou déjà du 17ème siècle surréalistes et c'est un livre extrêmement intéressant oui mais justement il me semble que dans ce type de texte d'énumération il y a le bus 89 qui passe et puis il y a plus 73 qui passe et puis ça s'arrête là il ne décrit même pas le bus ou le modèle de bus il y a une façon de montrer une forme de comment le regard bute sur la réalité c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'en nourrir ou il nous montre que c'est un mur aussi que c'est aussi un mur c'est aussi un espace auquel il s'affronte est-ce qu'on ne sait pas quoi dire d'un bus qui passe sinon qu'il passe le verbe passer dans la tentative d'épuisement est le verbe qui revient sempiternellement mais justement ce qu'il y a d'assez délicieux c'est le côté provocateur de tout ça il n'épuise rien du tout et il le sait il est bien trop malin pour ne pas le savoir et voilà Montaigne je peins le passage alors entendons-le dans un sens je ne peins pas l'être je peins le passage mais effectivement le défi pour un écrivain c'est de peindre le passage de peindre le le poids du temps le temps fut-il quelques instants sur les êtres humains les lieux etc oui je ne sais pas trop comment formuler ma question est-ce qu'on la disparition comme ça n'est pas utilisé d'une manière un peu facile dans des jeux aujourd'hui d'écrivains contemporains ou d'artistes je pense sa sophie calme par exemple sans voir ce qui vient d'être dit la dimension dramatique de la disparition dans sa totalité irréversible comment dire indicible et je ne trouve pas l'adjectif mais inhumaine insupportable à laquelle on ne peut pas adhérer je suis tout à fait d'accord avec vous il y a dans la péricolatrie contemporaine dans l'usage de Pérec à tout va un inventaire à la Pérec effectivement l'utilisation de la disparition entre guillemets dans des tas d'expériences graphiques picturales des installations etc qui finit par être profondément irrespectueuse par rapport au projet de Pérec Pérec a été un joueur a adoré jouer et il s'est sauvé grâce au jeu c'est évident et le fait qu'il fabriquait 150 jeux de mots à la minute a été pour lui une conduite de protection et une façon de j'ai eu la chance de le connaître Pérec et effectivement il vous proposait un code de communication qui est presque celui de deux enfants dont l'un dit à l'autre veux-tu jouer avec moi veux-tu jouer avec moi avec des jeux de mots et profiter de l'extraordinaire fécondité et de l'extraordinaire ambiguïté du langage et d'en tirer le meilleur parti possible tout le temps et d'en tirer un minimum de joie de vivre mais cette joie de vivre chez Pérec alors le Pérec que j'ai connu aussi était un Pérec qui pouvait être très sombre très triste se saoulant éperdument dans un chagrin de vie incroyable et effectivement là j'en veux à certains Olypiens la façon dont on utilise Pérec à toute sauce on fait monter la chantilly autour de procédés soi-disant pérékiens oui c'est pas très intéressant pour ne pas dire que c'est franchement exaspérant j'ai eu la chance ce week-end passé de voir le film 209 rue Saint-Mort et d'assister ensuite à la discussion de sa réalisatrice oui Gilbert voilà Gilbert et je suis contente que vous l'ayez cité parce que justement ça replace ce dont on est en train de parler maintenant dans une réalité qui qui ne peut être qu'insupportable pour les les gens qui l'ont vécu bien entendu mais aussi pour ceux qui ont envie d'interroger le contemporain qui se déroule sous nos yeux sans qu'on sache où il nous mène et donc voilà j'ai été contente et ce soir aussi et je vous remercie c'est un film admirable le 209 rue Saint-Mort et le livre aussi est admirable et je voudrais insister justement sur un point dans le Ruth Silberman raconte l'histoire d'un type qui a été retrouvé aux Etats-Unis qui vivait qui avait vécu dans cet immeuble et qui ne voulait pas y retourner ne pouvait pas ne voulait pas et qui était argouté contre l'idée d'y retourner comme Pérec était argouté contre l'idée d'aller rue Villain et il y a un passage poignant où le type finit par y aller tombe en larmes et retrouve toute une part de sa mémoire qui était poussement enfouie et on sent que pour ce vieil homme ça a été une libération que de retourner au 209 ou sans mort peut-être une question par rapport justement à cette difficulté du souvenir d'enfance qui ne veut pas revenir etc et par rapport à quelqu'un comme Robert Bober qui partageait beaucoup de choses et Bober dit à quel point Pérec l'a encouragé aussi à écrire et à parler et Bober ce qui est frappant c'est que lui dans Bergébec par exemple dans quoi neuf sur la guerre il arrive à raconter son nom l'histoire de Robert Bober est absolument passionnante bon il est né en 1931 à Berlin famille juive et ses parents ont émigré en France dans les années 30 et il passe son enfance planquée en banlieue parisienne sous un faux nom après guerre il devient apprenti dans un atelier à 14 ans et un atelier tailleur et puis il devient éducateur pour la jeunesse puis potier je ne sais plus dans quel ordre potier éducateur éducateur potier bon et puis d'éducateur il va devenir apprenti cinéaste et puis cinéaste et il fait la rencontre de Pierre Dumayet l'homme des entretiens à la radio qui est son initiateur son premier propulseur il rencontre Pérec vers 1975 où Pérec fait sa connaissance après avoir vu un film de Bobert sur la petite ville de Radom en Pologne dont tous les juifs ont été exterminés et Bobert a tourné ce film donc à ce moment là et tout à coup on jaillit des larmes chez Pérec Pérec en pleure et tombe dans ses bras et dit je veux qu'on fasse quelque chose ensemble et je bénis Robert Bobert parce qu'il a permis à Pérec d'écrire Elisa Island ils sont allés ensemble sur donc cette île d'Elisa Island ils ont tourné le film le film dont Bobert a fait les images et Pérec le texte Elisa Island est un texte absolument admirable où Pérec a exploré entre autres ses possibilités poétiques à travers la magnifique prose rythmée qu'il y a dans Elisa Island c'est très court Elisa Island procurez-vous ça dans les meilleures librairies c'est un texte très poignant où il dit très très bien la douleur que ça a été de ne pouvoir être juif parce qu'il il dit rien ne m'a été transmis rien de cette culture et il dit il a des formules admirables sur ce que c'est qu'être juif il dit je ne sais pas ce que ça me fait que d'être juif c'est une inquiétude une question une mise en question et il développe encore avec deux ou trois autres parasynonymes et ce que je trouve admirable c'est justement qu'il n'essaye pas d'enfermer la question de son identité de juif sous un seul mot mais qu'il en essaye plusieurs il tâtonne autour de quelques mots pour pouvoir cerner cet indicible là cet indicible là que l'impossibilité qu'il est complètement juif mais l'impossibilité de l'être d'une certaine façon j'ai employé la formule tout à l'heure juif errant autour de la judéité oui c'est ça et alors continuons parce que l'histoire de Bobert Pérec est effectivement passionnante Bobert a été l'intercesseur qui a permis à Pérec de dire des choses qu'il n'avait jamais dites auparavant et que ses petits camarades de Loulipot ne l'auraient pas fait dire mais Bobert est devenu écrivain grâce à Pérec et effectivement il écrit après ça quoi de neuf sur la guerre et puis toute une série de livres et les derniers sont très beaux ils ont des titres longs qui ne me viennent pas immédiatement à l'esprit pour l'instant mais sur ce qu'a été sa rencontre avec Dumaïès on travaille sur les écrivains on filme des écrivains et c'est d'une justesse sensible on lit tellement de textes qui sont du toque là enfin quelque chose de vrai de très émouvant dans la discrétion la plus totale Bobert est un grand garçon de 90 ans aujourd'hui c'est un petit monsieur et il continue à écrire parce qu'il sent qu'il a encore des choses à dire et effectivement les choses qu'il a à dire sont très belles très bien dites avec la plus convaincante des simplicités et je vous remercie de votre attention il s'agissait d'une rencontre avec Claude Burgelin à la librairie Ombre Blanche le 19 mai 2022 autour de l'ouvrage Lieu de Georges Pérec paru au Seuil Édition réalisé et mis en onde par Radio Radio au Seuil Édition au Seuil Édition au Seuil Édition au Seuil Édition Sous-titrage MFP. ... 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